... Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Jean-Philippe Aouac, professeur au Californien Institute of Technology, qui va vous parler de grands séismes et comment on les observe, on les mesure, et puis peut-être comment on les prie. Voilà. Je laisse sa parole à Jean-Philippe et je vous passe la fin de l'émargement de l'Ontario. Très bien. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ça ne m'arrive pas très souvent de parler en français. Donc vous m'excuserez si je bute sur les mots par moment ou si j'utilise du franglais. Je vais essayer de faire attention, mais je ne promets rien. Donc Julien m'a demandé de commencer mon exposé par une description de mon parcours. Je suis, comme la plupart d'entre vous, passé par les classes préparatoires. Ensuite, j'ai intégré l'école polytechnique en 1984. J'ai réalisé une thèse en sciences de la Terre à l'Institut de Physique du Globe de Paris sous la direction de Paul Taponnier. Et puis après ma thèse et du fait de mon cursus à l'école polytechnique, je suis rentré au commissariat à l'énergie atomique où j'ai travaillé pendant 11 ans. Je m'occupais d'études d'aléas sismiques pour les installations nucléaires, détection d'explosions nucléaires, surveillance de la non-prolifération. Donc j'ai fait ça pendant 11 ans. Et puis ensuite, je suis allé aux États-Unis où j'ai pris la direction d'un centre de recherche en tectonique au California Institute of Technology où j'ai travaillé pendant à nouveau à peu près 11 ans. Ensuite, je suis parti en Angleterre pour une année. Ah si, je l'ai mis. Mais je ne suis resté qu'une année parce que la famille, ce n'est pas tellement acclimaté à la pluie anglaise. Donc on est retourné en Californie où je me retrouve là depuis 4 ans où je dirige un centre de recherche en géomécanique appliqué aux risques naturels et géotechniques. Donc, alors quand je présente mon parcours, souvent on me pose la question de savoir pourquoi je me suis égaré en sciences de la Terre et pourquoi je ne suis pas assureur banquier ou industriel comme la plupart de mes camarades. Alors d'abord, la première remarque que je fais, c'est que quand on reçoit le genre de formation qu'on reçoit en classe préparatoire ou dans les écoles d'ingénieurs, le genre de carrière que je fais est quand même plus naturel que d'aller vers la finance ou l'assurance. Je pense que je fais un plutôt bon usage de ce que j'ai appris quand j'étais sur les bancs de l'école. Et par ailleurs, je pense que mon cursus montre que le hasard peut parfois mener à des carrières intéressantes. Et alors, peut-être que beaucoup d'entre vous avaient un intérêt pour les sciences de la Terre avant de venir dans cette école. Bon, moi ce n'était pas mon cas, j'ai découvert ça par hasard. Alors, je ne suis pas un exemple unique de gens qui soient passés par l'école polytechnique, qui se soient intéressés aux sciences de la Terre. Et j'aime bien en fait évoquer un exemple que je trouve intéressant. Quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Fernand Montessu de Ballor, qui a été aussi élève à l'école polytechnique à une époque où la plupart des élèves allaient vers l'artillerie, parce que c'était la voie naturelle, puisque après avoir appris les lois de la dynamique et puis le calcul différentiel, on s'est calculé les trajectoires balistiques. Donc, une grande partie des élèves allaient vers ce genre de formation, vers ce genre de carrière à l'époque. Donc, c'est ce qu'a fait Fernand Montessu de Ballor. Et puis, en fait, il a été envoyé au Salvador à une époque où il y avait des collaborations militaires entre la France et le Salvador. Et par le jeu du hasard, il a fait l'expérience de tremblement de terre là-bas et ça l'a passionné. Et donc, après, il est revenu en France. Il est devenu directeur des études à l'école. Et à côté de ce travail, il a commencé à étudier les séismes de manière assez intense. Et c'était un des premiers à utiliser des enregistrements sismographiques des séismes et à produire une carte globale de la sismiste. Voilà une photo de Montessu de Ballor avec la moustache bien taillée. Et donc, c'était un des premiers à utiliser des enregistrements du type de celui qu'on voit à droite. Donc, à l'époque, c'était un tambour couvert de noir de fumée. Et puis, on avait un stylet qui se déplaçait par le fait du mouvement inertiel du sol et qui gravait sur le tambour tournant le mouvement. Donc, aujourd'hui, les sismomètres ont évolué. Maintenant, on utilise des systèmes de micro-mécanique et de l'enregistrement digital. Mais enfin, le principe est toujours le même. Alors, une chose qu'il a découvert, qui est importante, c'est qu'on peut très bien expliquer le mouvement enregistré par des sismomètres par du glissement sur les failles. Alors, c'était quelque chose d'important à l'époque parce qu'à l'époque, il y avait un débat pour savoir à quoi étaient liés les tremblements de terre. Les gens avaient remarqué qu'on les trouvait souvent associés au volcanisme. Donc, les gens pensaient qu'il y avait des choses qui se passaient dans le sol, qui étaient liées au mouvement de magma, qui généraient aussi les séismes. Donc, les idées étaient quand même très floues. Et lui a compris qu'on pouvait expliquer ça par des mouvements cisaillants sur des failles, donc qui permettent d'expliquer qu'on a, quand on regarde la distribution azimutale du mouvement, des cadrans dans lesquels le déplacement va être vers le haut. Si on regarde le mouvement vertical enregistré par un sismomètre, donc ce cadran est en compression, c'est un cadran aussi, puis d'autres cadrans qui sont en dilatation, qui sont en extension. Donc, c'était un des premiers à comprendre ça. Et bon, aujourd'hui, c'est la base de la sismologie, de l'étude de la source. Alors, on modélise aujourd'hui l'amplitude et le détail des formes d'ondes en fonction de la source. Alors, une autre contribution de Montessu de Balleur qui est intéressante, c'est un des premiers à établir une carte globale de la sismicité, donc à comprendre que la sismicité tendait à être répartie autour de l'océan Pacifique. Et puis aussi, le long de la ceinture qui va depuis les Alpes occidentales jusqu'au Tibet. Donc, aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, mais bon, à l'époque, on découvrait un petit peu ça. Et on comprend aujourd'hui très bien que par exemple, toute la ceinture de sismicité qui porte le Pacifique est liée à des zones de subduction, où le plancher océanique s'enfonce dans le manteau, est associé à de la sismicité. Voilà. Donc, c'était mon petit passage historique. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont on utilise les techniques modernes pour étudier les séismes. Alors, on utilise toujours la sismologie. Alors, pas des sismomètres comme celui-ci. Celui-ci est déjà assez ancien. Ce n'est pas du noir de fumée qu'on utilise, c'est du papier, là. Mais là, aujourd'hui, on utilise des jensements digitaux, mais enfin, ce n'est pas très photogénique, donc j'ai pris un sismomètre un peu plus ancien pour la photo. On utilise aussi, bien sûr, les techniques traditionnelles. On va sur le terrain, on utilise le marteau, la boussole, ce qu'utilisait Darwin à l'époque où il a commencé sa carrière comme géologue. Donc, on utilise toujours ces outils-là. On utilise aussi des outils plus récents. la télédétection par satellite, donc l'imagerie optique et l'imagerie radar. Je montrerai quelques exemples. Ce sont des techniques qui permettent de mesurer les déplacements du sol par comparaison d'images acquises à différentes époques. Et puis, on utilise le GPS de plus en plus, en particulier des stations permanentes qui vont enregistrer la position du sol. Et on peut aller à une fréquence d'enregistrement jusqu'à 5 échantillons par seconde, donc 5 Hertz, qui nous permettent de mesurer les formes d'ondes pendant les séistes. Donc, c'est une information précieuse pour décrire la dynamique des ruptures. Et puis, enfin, on fait appel à pas mal de ressources en calcul numérique, soit pour inverser ces signaux qu'on mesure, soit pour produire des modèles mécaniques qui essayent de reproduire les observations. Je vais essayer de vous montrer des exemples de tout ça. Alors, un premier exemple en contexte himalaïen. Moi, ce qui m'a amené vers les sciences de la Terre, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai un certain goût pour la montagne. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'arc himalaïen. Et donc là, je vais vous parler d'abord d'un séisme qui s'est produit au Cachemire de 7.6. Voilà. Donc, c'est un séisme qui s'est produit en 2005. Et voici un exemple de mesure qu'on peut produire avec des images optiques. Donc là, ce que vous avez, c'est la composante nord-sud du déplacement du sol mesurée par corrélation d'images satellites, donc type Spot, Landsat, Astaire, en fait, c'est de la photographie prise par satellite, acquises avant et après le CIS. On les registre précisément au sol et ensuite, on les corrèle pour mesurer le déplacement. Alors, vous pouvez mesurer le déplacement dans le plan focal de l'imageur. Donc, c'est en fait, comme la vue est pratiquement à la verticale du site, c'est les déplacements horizontaux que vous mesurez dans ce cas-là. Et vous pouvez donc mesurer le déplacement nord-sud et est-ouest. Donc, ce qui est présenté ici, c'est le déplacement nord-sud. Vous voyez ici une discontinuité dans le champ de déplacement. C'est la faille. Donc, c'est l'indication que ce séisme a produit une rupture en surface qui fait à peu près 80 km de long. Et les vecteurs noirs, là, représentent le déplacement aux lèvres de la faille quand vous comparez les déplacements de chaque côté de la faille. Donc, ça vous indique un déplacement de l'ordre de 5 mètres en moyenne le long de cette rupture. Alors, à partir de ces mesures, vous en déduisez que la chaîne himalayenne a chevauché d'un incrément son avant-pays lors de ce séisme. Et puis, vous pouvez produire un modèle de la façon dont s'est produit ce séisme. Alors, la première chose que vous pouvez déduire, c'est la distribution du glissement en profondeur sur la faille. Donc, là, ce trait noir, c'est la faille qui a rompu la surface. Et on sait par des études géologiques que cette faille plonge sous la chaîne himalayenne avec un pondage de l'ordre de 30 degrés. Et le niveau de couleur, là, représente le glissement sur la faille en profondeur qui est nécessaire pour expliquer le déplacement de surface. Donc, là, on utilise simplement la théorie de l'élasticité qui permet de relier le glissement sur la faille en profondeur avec les déplacements en surface. Donc, on voit une source qui est assez compacte avec un glissement qui atteint à peu près 8 mètres qui s'est produit dans les 10-15 kilomètres les plus superficiels. Alors, ce que vous avez aussi sur cette carte, c'est l'histoire de la rupture. L'étoile bleue, c'est l'hypocentre. C'est l'endroit où la rupture a démarré. Alors, cette information, on ne la déduit pas des images, on la déduit des enregistrements sismologiques. La sismologie va vous donner des informations sur la façon dont la rupture s'est développée dans le temps. Donc, vous avez le point de départ de la rupture et puis là, vous avez des isocontours en secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, qui montent la propagation de la rupture avec le temps. Donc, on voit la façon dont la rupture s'est propagée depuis l'hypocentre jusqu'à la surface. Donc, dans ce cas-là, la rupture s'est produite en 30 secondes à peu près. Donc, en 30 secondes, nous aurons 80 kilomètres de rupture en surface. On produit à peu près 5 mètres de glissement sur la vaille en profondeur et ce séisme a tué 85 000 personnes. Donc, en 30 secondes. Alors, comment on produit ce genre de modèle ? On s'appuie sur ce que j'ai déjà dit sur la théorie de l'élasticité. Alors, cette équation, elle a l'air un peu compliquée, mais en fait, elle n'est pas très compliquée. C'est l'équation qui relie le déplacement que vous mesurez en surface avec le glissement sur la faille en profondeur. Donc, vous discrétisez votre faille. C'est pour ça que vous avez des sommes discrètes ici. Et puis, vous reliez le déplacement à chaque point où vous avez un enregistrement avec le glissement qui varie dans le temps. Donc, vous avez le temps qui intervient. Le glissement à chaque point de la faille. Donc, en pratique, on utilise ces équations. Et si vous avez étudié la façon dont on résout des équations différentielles ou des partielles linéaires, on utilise la méthode des fonctions de Green. Donc là, ce que vous avez ici, c'est la fonction de Green. Bon, enfin, c'est un système linéaire. Donc, vous avez une matrice. Donc, il faut ensuite une méthode d'inversion pour inverser votre système matriciel. Alors, là, c'est une illustration sur le séisme de Sumatra qui est le séisme qui n'est pas le plus fort séisme qu'on a enregistré, mais il est parmi les plus forts qu'on connaît. C'est celui qui a produit la rupture la plus grande, 1800 km de rupture en 2004. Donc, vous voyez la différence. 7,6 en Himalaya, 80 km de rupture. Celui-ci fait à peu près 9,2, un petit peu moins, 1800 km de rupture. Donc, ce n'est pas tout à fait la même objet. Alors là, ce que vous allez voir, c'est la propagation des ondes sismiques, donc calculée avec ce genre d'approche, plus ou moins. Alors là, ce n'est pas exactement une discrétisation comme je viens de le décrire, mais enfin, c'est par la méthode des éléments spectraux. Et donc, on sait calculer les ondes sismiques. Là, c'est les ondes de surface. Donc, si vous savez faire ce calcul forward, vous pouvez faire une inversion des enregistrements sismologiques pour décrire la source plus précisément. Donc là, vous voyez les ondes de surface qui se propagent depuis la source, qui se concentrent à l'opposé de la source de l'autre côté de la Terre et puis qui vont faire plusieurs tours. Alors, si vous savez modéliser les formes d'ondes, ensuite, vous pouvez faire une inversion. Vous avez ici un enregistrement en noir. En rouge, c'est le calcul théorique qui prend en compte la structure de la Terre. Et ce que vous allez voir à droite, c'est le déplacement vertical du sol produit par ce séisme d'après le modèle qui permet le meilleur ajustement aux observations sismologiques. Voilà. Donc là, vous avez l'histoire du mouvement du sol. qui se produit sur dix minutes. Donc, il a fallu dix minutes pour que la rupture se propage depuis l'île de Nias où le séisme a démarré juste au nord de l'île de Nias pour aller jusqu'aux îles en d'Amant vers le nord. Donc, 1800 km en dix minutes. Alors, une conséquence de ce séisme dont vous vous souvenez probablement, c'est qu'il a produit un énorme tsunami. Donc là, c'est une modélisation qui a été réalisée par Anthony Sladan du CEA. Et donc, la source du déplacement du tsunami, c'est évidemment le déplacement vertical du sol dans le domaine océanique qui déforme de manière quasi instantanée la surface de l'eau. Et là, vous utilisez la mécanique des milieux contenus, la mécanique des fluides pour calculer le tsunami. ce genre de calcul vous permet à contrario aussi d'avoir de l'information sur la source. Alors, aujourd'hui, on a des méthodes assez sophistiquées pour décrire les ruptures et leurs effets, les ondes engendrées, que ce soit les ondes sismiques ou une onde de tsunami. et on comprend assez bien comment les CIs s'inscrivent dans le cadre de la tectonique des plaques. C'est même une évidence, surtout si vous combinez une carte de la sismicité mondiale avec les déplacements mesurés par GPS. Donc là, les vecteurs noirs sont les déplacements mesurés à des stations GPS permanentes. En fait, c'est les vitesses de déplacement qui sont représentées ici. Et si vous donnez cette carte à un enfant de 10 ans, je pense qu'il ne lui faudrait pas très longtemps pour redécouvrir la tectonique des plaques aujourd'hui. On voit bien qu'on a des domaines où on a presque partout les mêmes vecteurs et puis que la sismicité est concentrée aux limites de ces domaines. On voit très bien les plaques se dessiner. Donc, on comprend aujourd'hui que les séismes ont lieu aux limites des plaques et qu'ils accommodent le mouvement relatif de ces plaques. Alors, quand ceci a été réalisé dans les années fin des années 60, début des années 70, ça a fait naître l'espoir qu'on saurait très rapidement prédire les séismes. Alors, il faut bien reconnaître que 50 ans plus tard, on n'a pas fait beaucoup de progrès dans cette direction. Et donc, je vais discuter maintenant ce point-là. comment peut-on avec les techniques modernes évaluer mieux l'aléa sismique, voire faire de la prédiction. Alors, il faut développer un modèle un peu mécanique des séismes pour avancer dans ce sens. Alors, je vais commencer par une expérience assez sophistiquée qu'on a menée dans mon bureau il y a presque une quinzaine d'années, avec mes deux assistantes préférées. Donc, voilà une simulation de séisme un petit peu simplifiée. Donc, vous avez un patin ici qui est tiré par un élastique et puis, vous voyez que le patin ne bouge pas, on charge le système et puis, il avance par à-coups. Donc, on a un mouvement saccadé. Donc, les séismes, en fait, c'est la même chose. C'est un mouvement de glissement frictionnel sur une faille. Alors, on apprend aussi quand on fait ça que les châteaux de cartes ne sont pas très résistants au séisme. La première chose qu'il faut faire si on veut se protéger contre les séismes, c'est de bien construire. Mais on apprend aussi d'autres choses. Donc, on apprend que pour avoir un séisme, il faut qu'il y ait une chute de la résistance au glissement quand le glissement se produit. Il faut que le frottement statique soit supérieur au frottement dynamique. c'est la première condition pour qu'il puisse y avoir un glissement saccadé. Alors, si on fait une analyse de ce problème un petit peu plus élaboré, alors bon, donc l'idée, c'est que quand on tire sur l'élastique, on transmet une force cisaillante qui au départ sera insuffisante pour faire du glissement. on atteint ensuite un seuil où le patin se met à bouger et si la résistance au frottement, la résistance au glissement lié au frottement chute brutalement, le patin va avancer brutalement et avec un système comme ça, on a un système qui va être périodique qui produit le même déplacement à intervalle de temps régulier si vous tournez la manuelle à une vitesse constante. Donc dans les années 70, on s'est dit bon ben voilà, on a tout compris, on connaît les mouvements des plaques, on prend les séismes historiques, on a une idée du glissement qui se produit lors de ces séismes, donc on divise le glissement lié à un séisme par la vitesse relative des plaques et ça, ça nous donne un temps qui est le temps de retour des séismes. Et si on sait le dernier, quand c'est produit le dernier, on peut dire quand le suivant aura lieu. Alors bon, ça ne marche pas vraiment et on va voir pourquoi. Alors, l'analyse de stabilité, je ne vais pas rentrer dans les détails mais si vous analysez ce problème de patin ressort, en fait, ce dont vous vous apercevez, c'est que pendant que le patin glisse, la force transmise par l'élastique va chuter de manière linéaire. C'est la courbe rouge. pour qu'il y ait de l'accélération transmise au patin, donc pour qu'il y ait un séisme, il va falloir que la résistance au glissement qui est représentée par la courbe bleue chute plus vite que la force transmise par le patin. Donc c'est assez simple. Et donc, la différence entre les deux, c'est ce qui vous permet d'accélérer le patin. Donc, maintenant, dans la réalité, on n'a pas un système de patin ressort, on a un milieu qui est continu, on a une faille qui est une dimension 2D dans un milieu 3D, donc c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Et on se rend compte que si on essaye, si on reste dans le cadre d'un système patin ressort et qu'on essaye de représenter un petit peu les trois dimensions, donc si on représente par exemple différents points sur une faille par différents systèmes de patin ressort, qu'on représente les interactions entre ces différents points par des ressorts et le couplage entre les lèvres de la faille et puis le mouvement des plaques par d'autres ressorts qui sont ici, ça reste un système qui est assez simple, mais on s'aperçoit que dès qu'on fait ça et qu'on regarde le déplacement d'un patin, on n'a plus du tout un système périodique, on a un système qui va être chaotique, qui va faire de temps en temps des grands déplacements assez réguliers, de temps en temps plus petits, donc le système devient très rapidement beaucoup plus difficile à prédire. On peut quand même le prédire parce qu'on a un quasi-cycle mais c'est comme les orbites des planètes au bout d'un il y a un horizon de prédiction qui est limité dans le temps. Alors, donc la réalité est un petit peu plus compliquée que la machine patin ressort que je viens de décrire et aujourd'hui on essaye de développer des modèles qui sont un petit peu plus élaborés que le patin ressort mais qui restent dans leur principe assez simple. Donc là, vous avez une simulation on regarde une faille et on va charger cette faille alors c'est un milieu tridimensionnel on imagine qu'on charge cette faille à vitesse constante et on calcule les variations de contraintes sur la faille liées au couplage et élastique dans le milieu. L'élément essentiel dans cette simulation c'est la loi de frottement. Donc il faut qu'on ait une loi de frottement qui permette de l'adoucissement il faut que dès que ça glisse le frottement diminue et puis pour avoir un mouvement saccadé il faut une loi de frottement qui permet la cicatrisation il faut qu'après qu'on ait un glissement la faille retrouve de la résistance et donc ça ça amène à des lois de frottement qu'on appelle frottement à variable d'état rate and state friction en anglais et ça donne lieu à ce genre d'équation vous voyez le frottement mu et le frottement qui dépend du log de la vitesse de glissement sur la faille et ici d'une variable d'état theta qui va permettre la cicatrisation donc je ne rentre pas dans le détail mais disons c'est en fait un système d'équation qui est relativement simple dans son principe c'est le minimum de complexité qu'il faut mettre pour pouvoir avoir un système qui va cicatriser et qui va pouvoir permettre un adoucissement lors du glissement alors là vous avez un exemple de simulation fait avec ce genre de formalisme vous avez deux domaines un domaine où l'adoucissement pendant le glissement est insuffisant pour faire un mouvement saccadé donc en fait la faille va se mettre à glisser de manière continue donc la courbe bleue que je présentais tout à l'heure est au-dessus de la courbe rouge donc la faille va se mettre à glisser de manière continue c'est ce qui se passe aux bordures de ces deux boîtes blanches et dans le domaine entre les deux et puis à l'intérieur de ces deux boîtes blanches là vous avez un adoucissement plus rapide qui va permettre du glissement sismique dans cette simulation ce qui est représenté c'est le logarithme de la vitesse de glissement avec un pas de temps qui varie dans le temps quand ça se met à glisser rapidement on ralentit le film pour qu'on puisse voir les ruptures se propager et puis quand il se passe peu de choses le film va plus vite pour que le chargement inter-sismique comme il ne se passe rien pendant le chargement inter-sismique comme ça le film est accéléré donc dans ce système là vous voyez que vous avez des ruptures qui varient en termes de moments libérés pendant les ruptures donc le moment c'est une mesure de l'énergie élastique libérée par la rupture et vous voyez que le système est très impériodique alors ces lois de frottement je ne l'ai pas dit elles ont été déduites de mesures en laboratoire ce formalisme en fait est déduit directement d'expériences en laboratoire type ce que je présentais tout à l'heure mais avec des roches alors on pourrait se dire l'avenir pour progresser dans l'évaluation de l'aléa voire la prédiction des séismes c'est de faire comme on fait en météorologie on a un modèle on a un modèle d'atmosphère dans lequel on va assimiler les observations que l'on a pour mettre le modèle à jour de l'état de l'atmosphère et faire une prédiction on pourrait se dire on peut essayer de faire la même chose en sismologie on va prendre un modèle fondé sur ce genre de formalisme prendre les observations géodésiques sismologiques qu'on a et puis et puis aller de l'avant alors c'est pas impossible mais on s'aperçoit assez vite qu'il y a des limitations là je vous présente une simulation sur la Californie donc vous avez le système de failles de Californie donc le système de Sandrénas où on voit d'ailleurs tout de suite que c'est un système assez compliqué avec beaucoup de failles et là vous avez une simulation d'un petit segment qui est la zone de Parkfield qui produit de manière assez régulière des séismes de magnitude 6 à peu près tous les 20-22 ans et dans cette simulation on a réussi à caler les paramètres pour reproduire de manière assez fidèle le dernier séisme qui s'est produit là qui s'est produit en 2004 et la simulation aussi prend en compte les déformations qui sont produites avant le séisme donc la période inter-sismique donc on était très contents de produire ce modèle parce qu'il reproduit assez bien les observations maintenant si vous voulez utiliser ce genre d'approche pour modéliser tout le système de failles de Sandrénas vous vous rendez compte de pas mal de difficultés là ce calcul prenait si je me souviens bien une bonne semaine de calcul sur un gros ordinateur parallèle si on voulait faire des calculs comme ça avec toutes les failles de Californie aujourd'hui c'est simplement impossible l'autre problème c'est qu'il faut connaître l'état initial sur toutes les failles l'état de contrainte sur les failles une information qu'on ne sait pas observer on ne sait pas estimer l'état de contrainte sur les failles donc au jour d'aujourd'hui ce genre d'approche est un petit peu limité mais enfin ça permet quand même de tester des théories et d'avancer dans la compréhension de la physique des séismes alors comment faire comment faire des progrès alors au début de la tectonique des plaques donc au moment où il y avait beaucoup d'espoir sur le fait qu'on allait bientôt prédire les séismes les gens ont formulé quelques hypothèses qui paraissaient très très raisonnables alors la première hypothèse est que l'hypothèse de la lacune sismique l'idée est fondée là-dessus si un séisme vient de se produire vous avez relâché de l'énergie élastique il va falloir du temps pour recharger le système donc la probabilité d'un séisme doit être faible en revanche si ça fait longtemps que le séisme s'est produit si cette zone apparaît comme une lacune sans sismicité depuis longtemps vous avez plus de chances d'être près de la rupture suivante donc hypothèse qui paraît très raisonnable fondée sur des bons principes physiques la réalité est qu'en pratique votre prédiction est meilleure si vous dites que vous avez plus de chances d'avoir un séisme là où vous en avez déjà eu un récemment que dans une zone où vous n'en avez pas eu donc ça ne marche pas ça ne marche pas du tout l'autre hypothèse qui a été formulée à l'époque qui elle tient plus la route c'est l'idée que le nombre de séistes que vous produisez par unité de temps donc le taux de sismicité est proportionnel à la vitesse de glissement sur la faille donc si vous reprenez cet exemple-là ça c'est le chargement élastique donc ça représente la vitesse à laquelle vous tirez sur l'élastique si vous tirez deux fois plus vite le chargement élastique se fera deux fois plus rapidement vous atteindrez le ça deux fois plus tôt et donc vous aurez deux fois plus de séisme ça ça marche ça ça marche au premier une autre hypothèse qui avait été faite c'était sur le séisme maximum en allée à sismique vous aimeriez savoir quelle est la taille maximum du séisme qui peut se produire et sa période de retour donc il y a certaines hypothèses qui ont été proposées à l'époque qui étaient fondées sur la compréhension de la structure thermique de la lithosphère aujourd'hui toutes les hypothèses qui ont été formulées se sont effondrées donc on ne comprend pas bien aujourd'hui ce qui détermine la séisme maximum la séisme maximum qui peut se produire le long d'une limite de plaque alors on a quand même fait des progrès on a fait des progrès grâce au GPS oui j'ai mis cette carte pour montrer à quel point la sismicité connue le long des plaques des limites de plaque est hétérogène vous avez des zones qui ont produit des magnitudes 9 et plus donc j'ai évoqué Sumatra vous avez l'exemple du Japon Tohoku-Oki vous avez le Chili vous avez des zones qui produisent des magnitudes 9 et puis vous en avez vous en avez d'autres où on ne connaît pas de séisme très important et pourtant on voit bien que les plaques bougent rapidement donc aujourd'hui on ne sait pas très bien si c'est juste une question de temps il suffit d'attendre et puis ces séismes de magnitudes 9 peuvent se produire n'importe où ou s'il y a des raisons physiques qui font qu'à certains endroits il n'y a pas raison d'en produire alors sur cette question on a fait des progrès grâce au GPS alors j'ai parlé du GPS déjà comme un instrument pour mesurer le mouvement des plaques mais en fait quand vous êtes à la limite des plaques c'est une source d'information essentielle qui va vous dire si la plaque glisse de manière continue le long de sa frontière ou si elle est bloquée et s'il y a des contraintes élastiques qui s'accumulent donc voici un petit schéma qui explique le principe donc je crois que j'ai mis donc l'idée c'est que en période inter-sismique vous avez la plaque océanique qui passe sous l'autre plaque si l'interface est bloquée elle va entraîner cette plaque vers le bas donc ça le mouvement vertical il y aura la subsidence côté mer et puis du soulèvement côté terre et puis il va y avoir compression de la marge ça on peut le mesurer par GPS donc vous pouvez avec le GPS détecter si effectivement vous avez des contraintes élastiques qui s'accumulent le long de la frontière de plaque si ça n'accumule pas au lieu d'avoir ces enregistrements là ce que vous auriez c'est un saut vous auriez ici une fonction de heavy side avec un saut de déplacement au niveau de la faille donc aujourd'hui avec le GPS on peut documenter cette coupe on peut documenter la déformation élastique au travers de la limite de plaque et par une inversion comme on le fait pour les séismes déterminer là où la plaque est bloquée et là où elle glisse de manière continue à quelle vitesse elle glisse donc je vous montre un exemple où ce travail a été fait donc c'est un travail de Jean-Mathieu Noquet Mohamed Chli et compagnie donc ce que vous avez ici ce sont les déplacements mesurés par GPS relatifs à l'Amérique du Sud et on est donc au niveau de la frontière entre l'équateur et le nord du Pérou là où la plaque côté océan qu'on appelle la plaque NASCA donc côté océan pacifique glisse sous la marge en dîde à une vitesse de 6 cm par an alors ce que vous voyez dans le champ de vitesse mesuré par GPS c'est que ici la côte se déplace à peu près comme la plaque donc là la côte est entraînée donc là ce que vous pouvez dire c'est que l'interface est bloquée vous avez du chargement élastique mais vous voyez qu'au niveau de ce promontoire le promontoire de Piura les déplacements sont beaucoup plus faibles vous n'avez presque pas de déplacement vers l'Amérique du Sud donc là c'est un endroit où a priori on accumule peu d'énergie peu d'énergie élastique en revanche au nord et au sud on en accumule alors si vous faites une inversion de ce signal pour déterminer là où la faille est bloquée en profondeur et là où elle glisse vous obtenez cette carte là où c'est rouge l'interface est bloquée et là où c'est transparent l'interface glisse à la vitesse relative des plaques donc une fois que vous avez vu ça vous comprenez pourquoi l'hypothèse de la lacune sismique ne tient pas la route en fait vous avez ici une zone qui n'a produit aucune sismicité historique je vais vous montrer maintenant la répartition de la sismicité historique vous voyez que cette zone là n'a pas produit de sismicité historique donc c'est une lacune de sismicité mais sur la période récente on voit très bien qu'il n'y a pas d'énergie à l'élastique qui s'est accumulée puisque la faille glisse de manière continue de manière stable donc en fait cette lacune devrait perdurer c'est une zone où le risque sismique est faible alors l'autre exercice que vous pouvez faire maintenant c'est voir dans quelle mesure la sismicité historique connue a libéré une énergie élastique comparable à celle qui s'accumule du fait du blocage de la faille en profondeur donc là l'idée c'est de vous intégrer sur la période historique documenter l'énergie élastique liée au blocage vous comparez à ce qui a été libéré par les séismes et puis vous regardez si les deux sont à peu près équivalents si c'est équivalent ce que vous apprenez c'est que la sismicité historique est représentative de la sismicité dont vous avez besoin pour expliquer le mouvement relatif des deux plaques quand vous faites cet exercice ça ne marche pratiquement jamais parce qu'on n'a jamais une période de temps qui est suffisamment longue pour que la sismicité soit représentative de la sismicité à long terme donc cette hypothèse devrait fonctionner quand vous connaissez la sismicité sur une période de temps qui est beaucoup plus longue que la période de retour des grands séismes le problème c'est que la période de retour des grands séismes elle peut être de l'ordre de plusieurs siècles voire de plusieurs millénaires donc c'est la grosse difficulté en allée à sismique c'est que les catalogues de sismicité ne sont pas une source fiable de la statistique des grands séismes alors on va voir comment on peut avancer un petit peu dans un cas où on n'a pas une représentation fiable de la sismicité à long terme je vais prendre l'exemple himalayen donc là vous avez les déplacements mesurés par GPS dans la zone de la collision d'Asie donc l'Inde se déplace vers le nord par rapport à l'eurasis stable à une vitesse de l'ordre de 4 cm par an et vous voyez que les vecteurs ici sont de plus en plus petits quand on traverse l'Himalaya vous avez à peu près 2 cm par an de raccourcissement au travers de l'Himalaya d'après ces mesures alors quand vous calculez une carte des déformations à partir de ces mesures GPS vous obtenez cette carte vous voyez très bien que vous avez une zone de déformation intense qui suit assez précisément le front le front Himalaya donc vous avez de l'énergie élastique qui s'accumule le long du front Himalaya donc c'est ça qui va permettre de générer des séismes donc c'est pas une surprise quand on regarde la suspicité historique de voir qu'on a un certain nombre de séismes alignés le long du front Himalaya alors une des motivations quand on a commencé cette étude il y a presque 20 ans maintenant était d'essayer de comprendre ce qui se passait au niveau de ces lacunes est-ce que ces lacunes seraient des zones où ça ne cumule pas d'énergie élastique et puis on fabrique les Himalaya doucement chaque année ça monte un petit peu plus un peu d'érosion etc ou est-ce que c'est un système où on accumule de l'énergie élastique libérée par des forcées en fait quand vous voyez cette carte vous vous rendez compte que cette zone de lacune qui est ici et bien elle accumule de l'énergie élastique alors vous pouvez faire une inversion pour déterminer là où la faille est bloquée en profondeur comme je le présentais le long de la subduction andine au niveau de l'équateur et du nord Pérou si vous faites le même exercice en contexte himalayen c'est ce que vous obtenez donc là où c'est rouge la faille est bloquée là où ça devient transparent en profondeur la faille glisse à 2 cm par an et bien la mauvaise nouvelle c'est que l'arc himalayen est bloqué d'une syntaxe à l'autre vous avez à peu près 1800 km de longueur d'un bout à l'autre où la faille est complètement bloquée et donc où les contraintes où les contraintes élastiques d'origine élastique s'accumulent donc ces lacunes ce ne sont pas du tout des lacunes comme celles du sud de l'équateur ce sont des zones où il y a des contraintes élastiques qui s'accumulent et donc à un moment ou à un autre il faudra les relâcher et produire des grands séismes la question c'est quel type de 6 quand je dis grand est-ce qu'on parle de mes 6 7, 8 quelle fréquence alors déjà un petit exercice qu'on peut faire c'est comparer cette carte qui a été produit sur une période d'une quinzaine d'années avec des mesures acquises pendant une quinzaine d'années avec la sismicité enregistrée jusqu'au séisme de 2005 donc à cette époque on avait eu des séismes qui n'excédaient pas 6,8 ou 6,7 je ne sais plus exactement donc ce sont les points noirs les points noirs ce sont tous les séismes qui avaient été enregistrés vous pourrez regarder l'énergie élastique libérée par ces séismes comparer avec l'énergie élastique qui s'accumule du fait que la faille est bloquée et regarder si ces séismes à la limite peuvent expliquer le glissement ou libérer une partie de l'énergie élastique quand vous faites ce calcul vous vous apercevez que ces séismes ne représentent pas 1% de l'énergie élastique qui s'est accumulée donc en fait des séismes de moins de 7 ne jouent aucun rôle en termes de glissement sur cette faille ils sont complètement négligents donc on a besoin de séismes plus gros que ceux qui apparaissent dans ce catalogue pour libérer l'énergie élastique qui s'accumule quand la faille est bloquée alors un exemple de séisme alors c'est pas une surprise puisqu'on connaissait des séismes historiques qui avaient été bien plus grands que ceux qui ont été enregistrés récemment c'était ceux que j'avais sur la carte que je vous ai présenté précédemment et puis on a cet exemple récent du séisme de 2015 dont vous vous souvenez peut-être qui s'est produit sous le bassin de Katmandou un séisme de 7.8 le séisme de Gorka qui lui commence à être assez conséquent alors je vous présente un modèle de la rupture donc il a été obtenu par le genre de technique que j'ai évoqué tout à l'heure donc on utilise de l'imagerie radar dans ce cas là pour mesurer les déplacements du sol de l'imagerie optique des mesures sismologiques et puis des enregistrements GPS alors je montre l'enregistrement GPS là parce qu'il est intéressant là c'est le mouvement par exemple la position nord-sud d'une station GPS qui est juste au nord de Katmandou ici en fonction du temps le zéro ici est l'épicentre le temps origine à l'hypocentre de la rupture donc c'est le moment où le séisme démarre et il est à démarrer à l'étoile jaune qui se trouve ici qui est à 75 km du bassin de Katmandou donc pendant à peu près 30 secondes il ne se passe rien cette station qui est au nord de Katmandou et puis sur une période d'une dizaine de secondes la station se déplace vers le sud de presque 2 mètres donc elle se déplace en 10 secondes de 2 mètres vers le sud et puis elle se bloque à nouveau la rupture elle-même elle a duré à peu près une minute au-delà d'une minute donc vous voyez qu'en ce point-là où la mesure a été réalisée elle dure un temps relativement limité ce qui montre que la rupture est une pulsation qui se propage le long de la faille alors on va voir ça dans le résultat de l'inversion des mesures qui est présentée ici le niveau de couleur représente le log de la vitesse de glissement sur la faille dont le maximum est d'à peu près un mètre par seconde donc en surface on a un petit peu moins d'un mètre par seconde mais en profondeur c'est à peu près un mètre par seconde et on voit que ça démarre donc au temps origine à zéro au niveau de l'épicentre et puis ça se propage vers le bassin de Katmandou donc vous voyez qu'avec ce genre de mesure on arrive à produire des modèles assez sophistiqués de la rupture alors on se sert ensuite de ces modèles pour caler les paramètres dans les simulations numériques qu'on peut réaliser à partir de ces lois de frottement à variable d'état donc je montre un exemple ici d'une étude qui a été réalisée par Sylvain Michel qui est aujourd'hui à l'ENS donc là c'est une simulation numérique qui a été construite à la main de façon à reproduire au mieux les observations acquises pendant ce séisme donc là la faille est en surface là c'est la zone qui a produit du glissement ça c'est les observations et ça c'est la simulation numérique donc vous voyez que le séisme a produit une rupture à la base inférieure de la zone qui est bloquée et se propage le long de la base inférieure alors je rentre pas dans les détails mais cette simulation arrive à reproduire pas mal d'observations qu'on a pu acquérir pendant ce séisme alors ce que vous voyez immédiatement c'est que vous avez toute cette zone là qui est bloquée qui elle n'a pas rompu pendant ce séisme donc déjà vous vous dites qu'il est probablement nécessaire d'avoir de temps en temps des séismes plus grands alors quand vous faites tourner cette simulation vous avez des séismes de ce type qui sont des séismes qui ne rompent que la partie inférieure de la zone bloquée et qui ressemble à Gorka et puis vous avez de temps en temps des séismes qui dégénèrent comme celui-ci donc ça démarre à peu près comme le séisme de Gorka on a une rupture qui ressemble beaucoup qui se propage le long de la zone bloquée en profondeur et puis vous voyez que là maintenant les niveaux de contraintes sont un petit peu plus élevés à l'intérieur de la faille du fait des séismes antérieurs et là maintenant ça rompt tout le système donc ça c'est ce qui doit se passer de temps en temps en Himalaya pour expliquer le fait que la faille glisse de temps en temps en surface alors la question c'est quelle est la fréquence de ce genre de séisme et quelles sont leurs magnitudes réelles alors on voit tout de suite qu'on a besoin de séisme bien plus fort que le séisme de 2015 ça c'est la zone qui a rompu lors du séisme de 2015 et en rouge vous avez la zone qui est bloquée alors vous voyez tout de suite là que la zone qui a rompu en 2015 7.8 elle est minuscule par rapport à la zone qui est bloquée elle est minuscule par rapport aux zones de lacunes qui n'ont produit aucun séisme historique donc on se rend tout de suite compte qu'on a besoin de séisme bien plus fort que celui de 2015 alors c'est une chose qui avait déjà été vue par les géologues Jérôme Lavé qui est ici au CRPG en particulier à partir d'études en tranchées donc un certain nombre de personnes ont réalisé des tranchées au travers de la faille là où elle arrive en surface au front de la chaîne et là vous avez un exemple d'une coupe rafraîchie le long d'une rivière où vous voyez la faille qui est ici qui amène des grès des grès myocènes en surface et qui chevauchent des séries fluviales et à partir de l'étude détaillée de cette coupe ils ont pu montrer qu'il s'est produit probablement de 12 à 15 mètres de 12 à 18 mètres de rupture lors du séisme de 1934 qui est un séisme historique qui a atteint 8.2 à 8.4 alors des études comme ça ont été réalisées un petit peu partout le long du front himalaya enfin partout un certain nombre une dizaine de sections le long du front himalaya et on voit systématiquement des ruptures de ce genre avec peut-être jusqu'à 20 mètres de glissement donc les géologues avaient dit attention on a peut-être besoin de séismes significativement plus grands que même le séisme de 8.2 8.4 de 1934 alors on peut en fait utiliser nos mesures géodésiques pour apporter un petit peu plus de précision par rapport à ça donc le principe de l'étude c'est de trouver un modèle de sismicité qui va libérer l'énergie élastique qui s'accumule de manière inter-sismique de façon à avoir un équilibre entre les deux alors je ne rentre pas dans les détails de la façon dont c'est fait mais le principe de base c'est que vous avez la faille qui est bloquée ici là elle glisse de manière continue à 2 cm par an les contraintes s'accumulent ici à la transition ça produit de temps en temps des petits séismes qui vont être assez locaux ce sont les étoiles ici donc le séisme de Gorka cette pointe fait partie de ces séismes en fait ces petits séismes et puis de temps en temps vous avez un séisme majeur qui va arriver en surface qui va expliquer ce qui a été observé en tranchée alors quand ça se produit ça va faire des glissements de terrain de la liquéfaction etc donc c'est en termes de risque autre chose que le séisme de 2015 alors donc l'idée c'est de regarder quelle est la fréquence de ces grands séismes et quelle est leur magnitude de façon à boucler à équilibrer le bilan d'énergie élastique alors là vous avez une courbe qui représente la probabilité d'équilibrer le bilan d'énergie élastique avec un séisme max maximum qui n'excèderait pas à la magnitude qui est indiquée ici donc vous voyez que jusqu'à 8.7 la probabilité est 0 donc vous avez une probabilité 0 d'équilibrer le moment sismique avec un séisme max qui n'excèderait pas à 8.7 donc vous avez besoin en Himalaya d'avoir des séismes supérieures à 8.7 puis vous arrivez quand vous arrivez à 9.2 vous êtes à peu près à 95% donc vous avez 5% de chance d'avoir des séismes qui vont excéder 9.2 9.2 ça commence à être beaucoup ça commence à faire des séismes qui romperaient presque tout l'arc himalayan donc cette analyse suggère qu'on a besoin de séismes très conséquents le long de l'arc himalayan et ce que vous apprenez aussi en faisant cette analyse c'est quelle est la période de retour de ce séisme max alors c'est 10.3 la fréquence donc ça fait une période de retour de l'ordre du millier d'années donc on a besoin d'après cette analyse d'un séisme de magnitude 9 à peu près tous les 1000 ans alors attention c'est à prendre avec des pincettes tout ça parce que c'est fondé sur des mesures qui ont été acquises sur une période de 15 ans et là on extrapole ardiment ces observations sur une période de 1000 ans est-ce que c'est vraiment stationnaire pendant 1000 ans on ne voit pas tellement de variations latérales donc j'ai tendance à penser que oui maintenant il pourrait se passer aussi des grands événements de glissement lent il pourrait se passer un tas de choses qu'on n'a pas observé encore dans nos mesures donc il faut faire un petit peu attention mais disons que l'hypothèse conservatrice c'est de faire comme ça c'est de supposer qu'on a des séismes de magnitude 9 tous les 1000 ans donc en termes de construction dans le nord de l'Inde et le long de l'arc himalayen ça a des implications qui sont importantes alors avec ce genre d'approche on peut faire de l'aléa sispique on peut je ne vais pas rentrer dans le détail mais à partir du formalisme que je viens d'écrire on peut assez facilement calculer des probabilités par exemple si vous construisez un bâtiment un hôpital une centrale nucléaire un endroit particulier le long de l'arc himalayen vous pouvez calculer la probabilité d'excéder un certain niveau d'accélération du sol sur une certaine période de temps c'est un calcul probabiliste qu'on sait faire à partir de ces éléments on a toutes les briques pour le faire une des difficultés c'est que cette probabilité va être indépendante du temps en ce sens où on va dire quelle est la probabilité d'avoir un mouvement du sol qui va excéder je ne sais pas 80% de l'accélération sur une période de 30 ans on a un point donné on sait faire ce calcul on va vous donner cette probabilité sur 30 ans mais on ne vous dit pas si c'est les 30 ans qui vont venir c'est 30 ans pris au hasard dans le temps ce qu'on aimerait faire c'est avoir une probabilité qui soit dépendante du temps qui prenne en compte l'historique de la sismicité c'est la grosse difficulté aujourd'hui d'aller vers ce qu'on appelle time independent hazard assessment qui commence à être de la prévision des séismes pour illustrer ce propos je vais vous montrer un autre exemple parce que pour les séismes naturelles autant le dire tout de suite on ne sait pas faire mais pour la sismicité induite on arrive à le faire donc là je vais vous montrer un travail qui a été réalisé par un étudiant en thèse Jonathan Smith et c'est un projet auquel a contribué Adrien Meyer qui est un élève de l'école qui a fait son stage dans mon équipe l'année dernière il a passé une année de césure en fait dans mon équipe alors là on va regarder le cas de Greninj aux Pays-Bas vous connaissez peut-être ce réservoir de gaz ce réservoir de gaz non c'est pas là ce réservoir de gaz donc qui est je crois le réservoir de gaz continental le plus grand en Europe occidentale et donc ce réservoir a été mis en production au début des années 60 et pendant longtemps ça n'a pas posé trop de problèmes le seul problème qui se posait c'était la subsidence du sol c'est ce qui est représenté ici le niveau de couleur représente la subsidence cumulée depuis le début de la production à ce site qu'on a calculé à partir de mesures de nouvellement GPS, radar alors évidemment avoir jusqu'à 40 cm de subsidence dans une zone de podleur au niveau de la mer c'est pas très bon mais apparemment nos amis hollandais ont réussi à gérer ce problème là et puis à partir des années 90 donc presque 30 ans après le début de la mise en production du réservoir ils se sont mis à observer de la sismicité alors comme toujours quand on commence à avoir de la sismicité à un endroit on n'avait pas on se pose la question de savoir si c'est anthropogénique ça peut lier à toutes sortes de débats dans ce cas là le débat a été assez bref parce que si vous regardez la sismicité enregistrée là ce sont les cercles et vous comparez avec l'extension du réservoir vous voyez qu'il y a une corrélation en carte qui est quand même assez convaincante donc corrélation n'est pas causalité mais enfin dans ce cas là c'est quand même suspect là vous avez une carte maintenant une courbe qui représente la production de gaz au niveau du réservoir cumulé dans le temps qui est comparé avec la sismicité donc vous voyez très bien le décalage dans le temps la sismicité démarre simplement dans les années 90 et puis on voit qu'elle accélère de manière quasi exponentielle donc ça ça a inquiété énormément les pouvoirs publics qui ont décidé de réduire par 3 la production donc vous voyez que la courbe s'aplatit pour 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 limiter le risque sismic et donc le taux de sismicité a répondu à ça à peu près alors ça c'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple on connaît beaucoup de choses on peut mesurer la déformation depuis le début de la production la sismicité au départ il y avait très peu de stations sismologiques pour enregistrer la sismicité mais à partir des années 90 le régulateur a imposé le déploiement de stations sismologiques donc on a beaucoup plus de données aujourd'hui et donc c'est un endroit intéressant pour tester la productibilité alors je ne vais pas rentrer dans les détails je dirais simplement attendez oui je vais vous présenter ça donc là ce que vous avez c'est la subsidence cumulée et là ce que vous avez c'est la pression dans le réservoir alors là c'est calculé avec un modèle qui a été produit par Shell mais Adrien en fait pendant son stage a développé un modèle simplifié du réservoir pour qu'on puisse faire ces calculs dans le groupe et intégrer ça au calcul des variations de contraintes et prédire la sismicité donc on peut calculer avec les données de subsidence en surface les mesures de pression dans le forage les informations sur les volumes extraits on peut calculer la distribution de pression dans le réservoir et à partir de là on peut calculer les variations de contraintes de milieu donc c'est dans le milieu donc c'est un cas où on peut développer un modèle physique de la sismicité alors où ont lieu les séismes au départ les gens pensaient qu'ils avaient lieu dans le réservoir il y a des raisons fondamentales de penser que c'est probablement pas vraiment dans le réservoir qui nuclé mais c'est plutôt au toit du réservoir donc la pression chute à cause de l'extraction de gaz donc les terrains au-dessus du réservoir vont s'affaisser il y a des compactions du réservoir et donc si vous avez des inhomogénéités de compaction ça va déformer les terrains au toit du réservoir donc c'est là où les contraintes vont s'accumuler ça va faire des séismes c'est l'équivalent de la limite de la zone bloquée au front himalaya ou alors si vous avez des failles des failles anciennes qui coupent le réservoir si ça se compacte de ce côté-là et de ce côté-là vous devez avoir du déplacement relatif sur cette faille donc cette faille va se mettre à être cisaillée pendant la compaction voilà donc en fait on peut à partir du modèle de réservoir calculer les variations de contraintes dans le milieu et là vous avez un exemple de ça donc ce sont les variations de contraintes cumulées depuis le début de la production en niveau de couleur ça va jusqu'à 10 mégapascales et les étoiles ce sont les séismes qui se sont produites donc les séismes ont lieu à peu près aux endroits où les contraintes ont été augmentées au toit du réservoir en raison donc des inimaginités de compaction ou des failles ces traces en fait suivent à peu près les failles cartographiées par les géologues de Shell alors on a développé un petit modèle très simple le modèle suppose dans ce cas là on ne prend pas les lois de frottement à variable d'état comme j'ai présenté tout à l'heure on va supposer que le frottement chute brutalement instantanément d'une valeur statique et une valeur dynamique lors de la rupture donc on néglige le temps de nucléation des séismes en fait donc on dit que c'est instantané et on a en fait dans ce modèle trois paramètres donc on a un paramètre qui va être le taux le nombre de séismes que vous produisez par unité de surface et par unité d'augmentation de la contrainte de coulomb donc c'est le taux de productivité de séismes vous avez deux autres paramètres qui vont caractériser la distance à laquelle vous étiez initialement de la rupture quand vous avez commencé à mettre en production le réservoir donc on représente ça par une gaussienne donc vous avez une distance moyenne à la rupture initialement de l'ordre peut-être de 10 mégapascales et puis on va supposer que ceci est une variable aléatoire qui a une certaine largeur donc vous avez la variance de cette gaussienne qui est l'autre paramètre le troisième paramètre du modèle donc vous avez le pic de la gaussienne la distance à la rupture et en fait cette rupture varie dans un certain domaine qui est caractérisé par la variance de cette courbe donc c'est un modèle extrêmement simple donc l'idée de base c'est que le délai de la sismicité par rapport à la mise en production du réservoir est simplement lié au fait qu'il a fallu un peu de temps pour amener les failles à atteindre leur seuil de rupture et une fois que vous atteignez le seuil de rupture à ce moment-là vous produisez des séismes à une vitesse qui est proportionnelle à la vitesse de chargement à la vitesse à laquelle les contraintes de coulomb augmentent alors avec ce modèle on va voir ce qu'on arrive à faire donc là vous avez en rouge les observations le nombre de séismes par unité de temps alors je ne sais pas si c'est par trimestre c'est peut-être par trimestre là enregistré donc à Greninj et en vert c'est la prédiction du modèle donc en fait je vais aller trop vite là donc on a utilisé la moitié du catalogue la première moitié du catalogue de séismicité pour calibrer le modèle pour déterminer les paramètres et puis ensuite on se sert de l'autre moitié du catalogue pour tester pour tester le modèle donc là vous voyez que sur cette période de test le modèle reproduit bien la baisse de sismicité alors l'avantage de ce modèle maintenant c'est qu'on peut faire une prédiction dans le futur donc c'est là où on parle de prévision parce que maintenant on a un modèle qui relie les variations de contraintes au séisme si vous connaissez la prévision de production de gaz et vous avez un réservoir donc c'est là que le travail d'Adrien rentre en jeu vous pouvez calculer la sismicité à laquelle vous pouvez vous attendre donc voilà ce que ça donne donc là vous avez le nombre de séismes par trimestre ou tous les deux mois je ne sais plus très bien prédit par le modèle en fonction de la prévision de production que nous a donné Shell donc là on va attendre il faut attendre une dizaine d'années on va voir si le modèle se réalise et là vous avez le séisme maximum attendu d'après le modèle alors là c'est sur la période jusqu'au présent vous avez en rouge le séisme maximum observé en bleu c'est le séisme maximum attendu d'après le modèle donc jusqu'à présent ça a assez bien marché c'est une prédiction qui est difficile parce que là vous faites les prédictions des événements extrêmes dans une distribution donc avoir ce genre de fit c'est plutôt rassurant et donc là on fait une prédiction qu'on ne devrait pas avoir de séisme disons que le séisme le plus probable devrait atteindre peut-être 4 d'ici 2029 mais avec un domaine de variabilité d'incertitude qui est quand même assez grand qui est représenté par la zone assurée voilà donc ce petit exemple vous montre que dans un contexte où vous êtes capable de calculer les contraintes dans le milieu et leurs évolutions dans le temps vous êtes capable de faire des prédictions qui sont assez réalistes dans le temps et puis pardon et puis dans l'espace aussi puisque là vous avez la carte de distribution de séisme attendu d'après le modèle voilà donc je vais je vais je vais je vais conclure je ne sais plus ce que j'ai mis sur mes yeux voilà donc ce que je vous ai montré c'est que je vous ai décrit les outils qu'on utilise aujourd'hui pour étudier les séismes pour comprendre leur physique et puis j'ai commencé à voir comment on peut utiliser la compréhension de la physique des séismes pour aller vers une évaluation de l'aléa qui soit un petit peu plus quantitative et éventuellement qui permette de faire de la prévision alors comme vous l'avez vu on est obligé de on ne peut pas faire comme en météorologie aujourd'hui on est obligé d'utiliser des approches un petit peu plus phénoménologiques mais au moins dans le contexte de la sismicité induite on a fait quelques progrès il faudrait voir maintenant comment on peut transférer ça à l'étude de la sismicité naturelle voilà donc je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions applaudissements 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 je vous ai une question pour vous oui j'ai une question est-ce que la masse qui est une chaîne de l'entête est-ce que l'influi sur le gazou ou la moussafraine en fait pour la plage alors la la topographie influe sur l'état de contrainte sur la faille en profondeur c'est une bonne question ça détermine la topographie est une source de contraintes sur les milieux donc oui ça intervient mais ça varie peu dans le temps donc les érosions sédimentations ça change un petit peu les contraintes donc ça intervient quand même mais les variations de contraintes qui sont liées à ça sont relativement faibles pour comprendre la C-Smith il faut comprendre comment les variations varient dans le temps donc ça c'est plutôt un terme qui est statique qui évolue peu oui quel lien peut-on faire entre la magnitude d'un sélection et la fonction de cela est-ce qu'il va être plutôt linéaire quadratif et conventionnel alors oui donc on utilise deux notions pour alors je répète la question quel est le lien entre l'énergie libérée par un séisme l'énergie élastique et puis la façon la magnitude le moment qui sont les quantités qu'on utilise en sismologie dans les médias quand il y a un gros séisme on vous parle en général de la magnitude du séisme alors la magnitude du séisme c'est une échelle logarithmique c'est le log c'est deux tiers du log du moment libéré par le séisme avec alors en newton-mètre moins moins un coefficient je ne sais plus 9.07 ou quelque chose comme ça donc c'est une échelle logarithmique et ce qui est important de comprendre c'est que quand vous passez d'un séisme 6 à un séisme 7 l'énergie élastique le moment lui est considérablement plus grand donc il est augmenté d'un facteur 30 à peu près donc c'est une échelle logarithmique en magnitude le moment lui alors ce que représente le moment c'est le glissement sur la faille multiplié par l'air rompu par le séisme donc en fait c'est l'intégrale du glissement sur l'air de la faille multiplié par le module de cisaillement élastique du milieu donc c'est c'est une quantité qui représente l'énergie élastique relâchée par le séisme donc le moment représente l'énergie et la magnitude c'est le log log de l'énergie mais avec une puissance avec deux tiers devant donc c'est pour ça que ça vous donne un facteur 30 quand vous augmentez d'un point en magnitude d'accord donc les données géodésiques vous dit à quelle vitesse vous mesurez à quelle vitesse l'énergie élastique s'accumule et puis vous équilibrez ça par le moment lié au séisme qu'est-ce que décide le temps de nucléation ah oui alors le temps de nucléation j'ai été bref mais si vous prenez ces lois à variable d'état des lois de frottement à variable d'état que j'ai évoquées tout à l'heure elles prédisent que le que le glissement n'est pas instantané le petit modèle que j'ai présenté à la fin suppose que le glissement est instantané c'est-à-dire qu'on atteint un frottement statique et hop on chute vers un frottement dynamique si vous utilisez les lois qui sont mesurées en laboratoire vous apercevez que ça ne marche pas comme ça en fait ça se met à glisser ça glisse lentement tout le temps mais très lentement ça se met à accélérer un certain point et hop ça devient ça devient sismique donc en fait il y a un temps de nucléation c'est le temps qu'il faut pour atteindre une vitesse de glissement qui va générer des ondes sismiques et en fait un des enjeux de la sismologie c'est d'arriver à contraindre ce temps de nucléation parce que il va être responsable d'un délai entre les variations de contraintes et la sismicité et puis ça laisse l'espoir qu'on puisse prédire si on arrive à mesurer la phase de nucléation donc le glissement lent qui se produit avant que le glissement devienne sismique mais donc c'est pas instantané c'est ça la notion importante vous avez montré que dans l'Himalaya c'était compliqué à peu près partout est-ce qu'on a des cartes équivalentes pour les Alpes ? alors bonne question dans les Alpes première chose c'est difficile à faire parce que les vitesses de déplacement sont beaucoup plus faibles vous avez 2 cm par an au travers de l'Himalaya et si vous mesurez les mouvements relatifs entre Turin et Lyon c'est à peu près 0 donc alors ça a peut-être évolué mais enfin l'étude dont je me souviens c'était 0 plus ou moins quelque chose donc il doit y avoir un petit peu de raccourcissement quand même parce qu'il y a de la sismicité et le soulèvement des Alpes est maintenu mais c'est très faible ceci dit côté plaine du pot les Italiens ont réussi avec les mesures géodésiques à mettre en évidence qu'il y a de la contraction et à produire une carte comparable à ce qu'on a en Ibalaya et ça ressemble beaucoup on voit que ça a l'air bloqué simplement les vitesses de chargement sont beaucoup beaucoup plus lentes alors c'est une très bonne remarque les exemples de failles qui glissent de manière asismique proche de la surface on les connait surtout dans des systèmes de subduction ou alors des systèmes qui ont un héritage lié à la subduction c'est à dire où on va avoir des formations géologiques qui se sont formées dans un contexte de subduction et qui vont venir beurrer la faille entre guillemets donc on connait un exemple à Taïwan par exemple où il y a un petit segment sur la faille d'Andreas de ce type là qui glisse de manière asismique donc on a l'impression que c'est lié au contexte de subduction mais on ne comprend pas très bien on pense que c'est lié aux argiles c'est les argiles péagiques qui viennent s'accumuler le long de la fosse c'est un bon candidat pour beurrer les failles mais bon on n'a pas une compréhension parfaite de ce problème là oui non oui alors la question c'est qu'est-ce qui fait qu'une faille va être bloquée en fait une faille se rebloque parce qu'elle a glissé antérieurement c'est-à-dire vous étiez vous avez atteint le seuil de rupture vous avez une chute de contrainte qui se produit lors du séisme et ensuite le système cicatrise alors ça va être par exemple lié à la circulation de fluides qui va venir cristalliser des minéraux dans la zone de faille vous avez l'étification de la zone de faille où vous avez simplement le fait que les aspérités s'écrasent donc le contact va augmenter l'air de contact entre les deux lèvres de la faille va augmenter avec le temps toujours est-il que la faille d'un seul coup a une résistance au frottement qui est supérieure au niveau de contrainte que vous avez à la fin de la rupture donc elle se bloque les contraintes augmentent jusqu'à ce que de nouveau elles arrivent au seuil qui permet de remettre en glissement la faille donc vous n'avez pas besoin d'avoir de complexité qui vienne de la plaque qui passe dessous et pas besoin de volcances marins ou autre chose comme ça ça peut jouer un rôle mais ce n'est pas nécessaire dans la simulation de mes filles avec la machine à séisme il n'y a pas de volcances marins c'est juste un patin sur du papier de verre question c'est dramatique c'est dramatique parce qu'on se crée qu'est-ce qu'on se passait en milieu à la gare est-ce qu'on peut imaginer d'autres systèmes pour relâcher cette énergie élastique est-ce qu'on a vu par exemple comme on voit maintenant actuellement dans les zones de séduction des glissements longs de l'ordre de quelques mois qui relâchent une partie de l'énergie élastique qui permettrait d'avoir des munitions neuf ou neuf point cinq et deuxième question est-ce que historiquement dans des temps voilà donc la question de Marianne c'est je commence par la fin est-ce qu'on connait d'un point de vue historique des séismes aussi importants que ceux dont on parle là on parle de séismes manisune neuf et le début c'était quoi déjà c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens de libérer ah oui est-ce qu'il y a d'autres moyens de libérer cette énergie élastique alors première question historique première chose à savoir c'est que le séisme en domaine continental le plus important qui a été enregistré jusqu'à présent c'est un séisme qui s'est produit juste à la syntaxe himalayenne de 1950 séisme d'Assem qui a atteint 8.7 donc si ce qu'on racontait juste on pourrait avoir plus gros que ça et surtout ce genre de séisme devrait se produire partout le long de l'arc himalayen donc l'hypothèse c'est que c'est pas c'est pas spécifique de cette syntaxe de l'Assem mais partout le long de l'arc on pourrait avoir des séismes de ce genre au niveau historique c'est très difficile en fait de 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 mettre en évidence s'il y a eu des très forts séismes il y a il y a un débat sur un séisme en 1505 donc il y a des il y a des documents dans des temples bouddhistes au Tibet qui montrent qu'il y a eu des dégâts au même moment à différents monastères très distants les uns des autres le long de l'arc himalayen donc certains ont proposé que c'était lié à un séisme majeur il faut bien voir que du côté indien on a peu d'informations pourquoi parce que aujourd'hui on a presque vaincu la malaria on a déforesté le front himalayen donc il y a une densité de population énorme le long du front himalayen mais il faut bien voir qu'on revient 100 ans en arrière c'était la jungle c'était Mowgli donc il n'y avait pas grand chose donc côté indien on a assez peu d'archives historiques pour relier les points donc il y a un débat au niveau historique et puis comme on parle de ces risques qui ont des périodes de retour de l'ordre de 2000 ans bon peut-être qu'on en a même si celui de 1505 n'est pas avéré ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir parce que depuis 500 ans la probabilité qu'on n'ait pas eu elle est grande alors maintenant pour les guisissements lents donc un mot sur ce que c'est donc depuis qu'on est capable de mesurer des petits déplacements avec des stations GPS on s'est aperçu dans certains contextes en subduction presque exclusivement le long des cascades au Japon au Mexique qu'on a des événements de glissements lents alors on peut appeler ça des séismes lents mais en fait ce sont des glissements qui ne génèrent pas d'ondes sismiques c'est le point qui est important donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de les appeler des séismes enfin des événements de glissements lents on voit d'un seul coup le sol se déplacer vers la mer en contexte de subduction alors je dis d'un seul coup mais ça se produit sur une période qui peut être de l'ordre de quelques jours à quelques semaines voire plusieurs mois et l'énergie libérée par ces événements de glissement peut être très conséquente ça peut atteindre l'équivalent en termes d'énergie de séismes de magnitude 7.5 donc ce qu'on aimerait bien voir c'est avoir des événements comme ça le long du front himalayen qui libéraient cette énergie de manière calme depuis presque 20 ans qu'on a des données GPS en Népal nous on s'est surtout concentré sur le Népal et ailleurs il y a peu de stations permanentes aujourd'hui mais donc sur le Népal qui est équipé depuis depuis 95 les premières stations permanentes ont été mises en 95 on n'en a pas vu un seul on n'a pas vu un seul on voit des variations de chargement mais ça c'est lié à la mousson c'est lié aux aquifères mais on ne voit pas d'événements de glissements lents mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parce qu'on sait qu'il y a des régions où les glissements lents se produisent tous les 10 ans tous les 2 ans donc ça pourrait qu'il pourrait s'en produire tous les 20 ans tous les 50 ans ça reste ouvert mais l'hypothèse la plus raisonnable c'est de supposer qu'il n'y en a pas et puis de prendre ça en compte dans l'évaluation de l'ALÉA oui très bien alors est-ce qu'il peut y avoir un effet de la nature des sols sur le spectre sur la fréquence des ondes sismiques alors on peut prendre l'exemple de Katmandou quand on regarde les enregistrements à Katmandou lors du séisme de 2015 on s'aperçoit que le pic d'accélération est d'à peu près 20% de G 20% fois l'accélération de la gravité vu la magnitude 7.8 la distance à la faille à peu près c'est 10 km sous le bassin si on prend des lois établies au rocher en Californie on a beaucoup de données on aurait dû avoir plutôt de l'ordre de 80% de G enfin proche de 1 G ça aurait été dramatique pour le bassin de Katmandou je ne l'ai pas précisé mais le séisme de 2015 a tué à peu près 10 000 personnes pour comparer au Cachemire ce n'est pas grand chose donc c'était une interrogation je n'ai pas discuté ce point là pourquoi il y a eu si peu de morts lors de ce séisme alors cette observation en fait montre que le mouvement du sol a été bien bien moins fort que ce qu'on attendait ce qu'on aurait pu attendre à partir d'observations fait dans d'autres contextes une des explications c'est la réponse non linéaire des sols donc le bassin de Katmandou ce sont des séries fluviales peu consolidées donc quand les ondes sismiques se propagent dans ce milieu les hautes fréquences sont atténuées donc ça c'est une partie de l'explication mais en fait cette explication est mineure elle est là on peut la mettre en évidence dans les observations mais relativement mineure la raison essentielle pour laquelle le bassin de Katmandou a été relativement épargné par ceci c'est qu'en fait les ruptures ont été assez molles je vous ai dit ça a mis à peu près 10 secondes pour que la faille glisse glisse d'environ 8 mètres en profondeur donc ça fait une vitesse de 1 mètre par seconde sur la faille donc en surface c'est un peu moins 1 mètre par seconde c'est pas difficile à faire vous bougez c'est pas très brutal vous avez des exemples où le déplacement vous prenez le séisme de Chichi il s'est produit 12 mètres de glissement en quelque chose comme 2 secondes donc là c'est autrement plus destructeur autrement plus brutal la raison pour laquelle ça s'est produit c'est que la rupture elle-même sur la faille en profondeur était assez molle alors je ne suis pas certain de comprendre pourquoi ça peut être lié au fait qu'on a un chevauchement relativement plat ça peut être lié à des fluides enfin il peut y avoir des raisons mécaniques et on aimerait que cet effet soit systématique ce qui serait un peu rassurant donc on parle de magnitude 9 en Himalaya mais en termes d'effet ce serait peut-être bien moindre que les effets auxquels on peut s'attendre si on prend des lois pour prédire le mouvement du sol qui viennent de domaines continentaux Est-ce que vous avez d'autres exemples d'activités humaines qui influencent les fluides de sismes ? Alors est-ce que j'ai d'autres exemples d'activités humaines qui influeraient sur la sismes alors là on n'en manque pas donc en particulier avec le boom de la production de gaz et de pétrole par hydrofracturation on n'en manque pas d'exemples comme ça vous prenez le centre des Etats-Unis le Midwest vous regardez une carte de sismes et vous serez surpris il y a plus de sismes surtout dans la période j'allais dire 2007 après 2007 entre 2007 et puis 2017 il y a plus de séismes par unité de surface en Oklahoma Texas que vous en avez en Californie alors que c'est une zone stable qui n'avait pas de sismes donc dans ce cas là par exemple on comprend relativement bien ce qui se passe l'hydrofracturation produit énormément de fluides qui sont des fluides très pollués avec les propans le sable et tout ce qu'ils mettent dedans ces fluides ils les réinjectent dans des dans des dans des dans des plus profonds pour aller en dessous des acryphères et quand ils font ça ils font augmenter la pression de fluide dans le socle et quand on augmente la pression de fluide on augmente le risque de déstabiliser des failles donc en fait ces séismes sont induits par la réinjection des eaux usées c'est pas c'est pas le fracking en lui-même qui crée la suspicité c'est la c'est la réinjection des eaux usées issues du fracking cet exemple là mais après vous regardez plus largement les barrages produisent des séismes il n'y a pas pas mal d'exemples des grandes tours vous prenez la tour Wanoa d'Ataïpei qui est un bâtiment iconique de Taïwan en fait quand ils ont commencé à la construire ils se sont aperçus qu'ils généraient des séismes au niveau des fondations de la tour donc c'est un autre exemple vous avez aussi un exemple le séisme de Lorca en Espagne qui serait lié cette fois-ci à un déchargement lié au pompage des nappes phréatiques pour l'agriculture donc ils ont énormément irrigué ça change l'état de contrainte quand vous pompez les nappes phréatiques baissent ça change l'état de contrainte et vous mettez les bords du bassin en cisaillement et donc le séisme de Lorca a potentiellement c'est plus difficile à démontrer mais je pense que pour moi je suis convaincu le séisme de Lorca en Espagne a probablement été déclenché par cette activité donc là c'est l'agriculture et puis je pense que en cherchant un peu j'en trouverai encore d'autres des exemples mais on n'en manque pas alors les essais nucléaires les essais nucléaires produisent assez peu de répliques mais elles en produisent quand même qui a posé la question oui pardon oui oui non non les essais nucléaires produisent aussi des répliques mais très peu très peu mis à part les zones de collision de manière générale sur notre carte globale de séismicité on pouvait voir que la magnitude les plus fortes étaient dans les zones où on avait les zones de substitution océan-continent alors que les zones de substitution intra-ossaisiques avaient des magnitudes plutôt faibles est-ce qu'on a dit pourquoi ce sont les zones de substitution océan-continent et pas les autres qui produisent des grandes magnitudes alors non je pense pas qu'on comprenne très bien mais l'observation est juste les zones des Mariannes par exemple il se produit pas grand chose pourtant le glissement est assez rapide donc c'est vrai que c'est plutôt en bordure de continent qu'on voit les très forts séismes mais la raison mécanique profonde pour laquelle les subductions océan-océan ont peu produit très fort séismes n'est pas très bien comprise aujourd'hui une des difficultés c'est que c'est plus difficile d'instrumenter produire des cartes de couplage comme je l'ai présenté aujourd'hui ça demande de mettre des stations en surface et évidemment pour instrumenter les Mariannes là c'est plus difficile parce qu'il faudrait voir si elles glissent de manière continue ou s'il y a du blocage aussi je pense qu'elles glissent de manière quasi continue Est-ce qu'on connaît certains éléments qui peuvent bloquer les ondes de la séisme en profondeur que soit naturel ou entreprise est-ce qu'on a des éléments qui peuvent bloquer certains ondes de la séisme alors oui donc là je vais évoquer une expérience qui a été réalisée par Yves Gougliémi et Frédéric Capa il y a quelques années donc près de l'Adurance dans le sud de la France ils ont injecté des fluides dans une faille crétacée à une profondeur d'à peu près 500 mètres de profondeur et donc ce dont on s'aperçoit c'est que quand on injecte les fluides dans la faille on la déstabilise on réduit la contrainte normale sur la faille donc ça devient plus facile de la faire glisser mais si on utilise les lois que j'ai expliquées que j'ai introduites tout à l'heure les lois de frottement invariable d'étoiles on s'aperçoit aussi que quand on augmente la pression de port on favorise en fait un glissement à sismique parce que la courbe bleue qui décrit la chute de frottement en fait elle devient plus molle en présence de fluide c'est un petit peu long à expliquer mais donc en fait on lubrifie un petit peu la faille quand on fait ça en ce sens donc en fait ils ont pu observer ça on injecte de l'eau sur la faille on produit du glissement mais du glissement à sismique alors on peut se dire très bien on va injecter des fluides on va segmenter on va segmenter la faille de Sanderas en petits morceaux comme dans l'expérience que je montrais où il y avait entre les deux patchs qui produisaient des séismes il y avait un petit bout qui glissait de manière à sismique on va mettre de manière régulière comme ça des zones où on injecte des fluides on va libérer les contraintes localement ce qui fait quand il y aura un séisme il aura plus de mal à se propager au travers alors on avait écrit un petit papier là dessus avec est bonne le seul problème c'est que quand on libère les contraintes en un point donné on les redistribue autour elles ne disparaissent pas dans la nature les contraintes donc on les redistribue autour et donc qu'est-ce qu'on fait on déclenche des séismes autour de la zone qu'on décharge donc il y a un risque assez fort qu'en déchargeant ici en fait on déclenche un séisme sur les bords qui va devenir un séisme grand et je pense que dans les cas de c'est induite par des injections profondes c'est exactement ce qui se passe que l'essentiel de la déformation qui est produite est en fait un sismique mais qu'au bord de la zone de déformation un sismique on crée des séismes donc c'est un jeu un petit peu dangereux mais on pourrait imaginer le faire merci Jean-Philippe merci 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 Sous-titrage FR ?